bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir un petit cocktail parce que pour ceux qui me connaissent je suis amatrice de bon vin et de cocktail et je veux vous faire découvrir mon jean fizz j'adore et je veux partager cette recette avec vous j'espère que vous la reproduirez chez vous si vous êtes majeur bien sûr et voilà on va commencer pour cette recette il vous faut une bouteille de gin j'utilise la marque bombé saphir franchement c'est une marque que je recommande parce que le lendemain a pas mal à la tête et ça c'est important c'est important pour vos cocktails d'avoir de bons alcools forts les tors boyaux c'est pas bon pour la santé quoi un shaker je vous mettrai le lien de mon shaker en barre d'infos donc un shaker qui se présente comme ça vous avez un capuchon ici bon je suis pas barmaid donc s'il y a des barmaids qui regardent ne vous manquez pas de mon shake tout simplement ou de mon vocabulaire que je n'ai pas professionnel donc qui se présente comme ceci un verre of course donc moi je le mets dans un grand verre à vin mais vous pouvez aussi le mettre dans un autre verre le verre que vous voulez il vous faut une dosette pour mesurer quantité d'alcool et de soft que vous allez mettre dans votre cocktail donc moi j'utilise la marque lumiane je vous mettrai en barre d'infos le lien si ça vous intéresse c'est vraiment top d'avoir ça vous le gardez à vie et peu importe quand est-ce que vous voulez faire vos cocktails et ben vous l'avez toujours avec vous et il vous faut bien sûr des glaçons du sucre de canne et une petite bouteille d'eau gazeuse donc moi j'utilise de la s'en plaît mais vous utilisez le gâteau ce que vous voulez et du jus de citron donc du pur jus de citron c'est parti on commence le cocktail on commence on prend deux glaçons donc ça le cocktail que je vous fais c'est pour une personne on prend deux glaçons qu'on met dans peut-être que j'y suis allé un peu fort dans le shaker on prend le sirop de sucre de canne et on en met 60 millilitres on verse le sirop de canne dans le shaker puis on verse 60 millilitres de pur jus de citron donc le jus de citron le pur jus de citron pas de la citronnale vraiment du pur jus de citron vous le trouvez en grande surface on verse dans le shaker et 60 millilitres d'huile très simple vous pouvez pas vous louper c'est trop bon quand vous avez tout mis dans votre shaker vous fermez le shaker ferme tac tac votre shaker est fermé vous inclinez un petit peu et vous secourez pendant une petite minute et là en fait vous allez arriver à un moment votre shaker il va être un peu glacé il va être froid donc là moi je me dis qu'à ce moment là c'est bien j'ouvre le shaker juste le capuchon cette fois ci et je verse le cocktail dans le verre donc vous voyez j'ai un cocktail avec une belle mousse ce que je fais c'est que je rajoute une petite lichette de sans pellegrino et j'ai envie de vous dire à votre santé ça c'est la vie ça une churie deux autres cocktails allez parce que c'est tellement bon vous risquez d'en boire deux ça c'est bon je n'incite pas la consommation je dis juste la vérité est vrai la vraie vérité est ce que la vérité peut être fausse aussi j'en ai plus j'ai pas plus de j'arrête j'abandonne je raconte n'importe quoi j'oine vos Sous-titrage ST' 501